J'insiste beaucoup sur la non-réciprocité. La non-réciprocité, ça signifie la non-symétrie. J'ai parlé hier dans un café philo du mercredi soir. Ce que les uns ont le droit de faire, les autres n'ont pas le droit de le faire. Ce que les uns peuvent s'interdire, les autres n'ont pas le droit de s'interdire. Et dans le leutéronome, il est indiqué par exemple, vous ne pratiquerez pas les croyances des populations locales. On pourrait prendre les choses à la lettre en disant, les immigrés n'ont pas à pratiquer les croyances des pays qui les accueillent, si on voulait comprendre comme ça. Vous voyez, on peut tourner les choses comme ça. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Leutéronome engage les gens qui arrivent à ne pas se laisser imprimer, impacter par ce qui se passe autour d'eux. C'est ce qui est article dans le leutéronome, ou le premier chapitre du leutéronome. Mais ça c'est vrai pour les juifs, pour les conquérants. C'est pas vrai pour les gens qui arrivent comme ça, qui immigrent. Mais aujourd'hui, les textes bibliques sont utilisés à tort et à travers. Et donc chacun peut les utiliser à sa façon. Moi ça me concerne, moi ça me concerne pas. Puis voilà.